... Aude Potonnier, vous êtes ingénieur régional, vous travaillez à la Chambre d'agriculture de Réloir, vous êtes basé à Chartres. Vous, vous accompagnez à un groupe d'EFI depuis plusieurs années. Alors, comment ça se passe dans un groupe d'EFI ? Si je suis agricultrice et que j'y rentre, il y a une méthode particulière ? Il y a une façon de faire particulière ? Oui, dans les réseaux d'EFI, on accompagne d'une manière globale les agriculteurs. On ne les laisse pas décider tout seuls, on les accompagne réellement. Global, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas travailler à la culture ? Non, on va travailler au système, au système de culture. Par exemple, en grande culture, on va travailler sur l'ensemble des cultures, la rotation, tout le système. pour se poser, définir déjà avec l'agriculteur ou l'agricultrice, ses objectifs et ses problématiques. Ensuite, il va définir ses atouts, les contraintes de son exploitation, pour pouvoir connaître ses limites et pouvoir connaître ce qu'il pourra mettre en place dans son système pour réduire ses produits phytosanitaires. L'objectif n'est-il pas toujours le même ? Réduire ses phytosanitaires ? L'objectif principal, quand on rentre dans un groupe des filles, c'est forcément qu'on a envie de réduire ses produits phytosanitaires. Mais après, on peut avoir plein d'objectifs différents. Par exemple ? Ça peut être de pouvoir prendre des vacances en août parce que nos enfants veulent partir en vacances. Ça peut être de dégager du temps de travail parce qu'on a beaucoup de culture et on se rend compte qu'on rentre trop tard le soir. Ça peut être très personnel des objectifs et il faut savoir les définir. Donc, si je rentre dans un groupe des filles, je vais vraiment pouvoir poser tous mes objectifs, réduire les phytos, mais aussi tout ce qui m'est propre. Et dans ce cas-là, on va travailler à trouver les moyens de lutte malgré toutes les contraintes que je peux avoir ? Oui, en fait, on va se poser de manière individuelle, de manière collective, sur le système et réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place et aussi définir ensemble les freins à la mise en place de certains leviers pour pouvoir accompagner, justement, comme je disais, dans cette réduction des produits phytosanétaire. Alors, on n'est pas tous les mêmes. Moi, si j'ai des contraintes de sol, ils sont moins bons que ceux des autres ou il y a moins de main-d'oeuvre, ça va être pris en compte ? Bien sûr. Chaque système est différent, donc chaque accompagnement est différent et les leviers mis en place ne seront jamais identiques d'une ferme à une autre. D'accord. Et tous les gens qui vont être dans le groupe avec moi sont des gens qui sont volontaires pour la démarche ? Oui. La démarche des filles, entrer dans un groupe des filles, c'est du volontariat. Il faut avoir envie de réduire ses produits phytosanitaires. De toute façon, on ne peut pas engager un changement de système. Si on n'a pas envie de changer son système, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça ne va pas trop me chambouler ? C'est-à-dire que je suis obligée d'aller jusqu'au bio ? Est-ce qu'il va falloir que je chamboule tout mon système de culture ? Ça va dépendre des objectifs et des limites de l'agriculteur. Certains agriculteurs vont vouloir aller très loin, tout de suite, démarrer très vite. D'autres vont vouloir sécuriser un peu plus les choses et y aller progressivement. On va s'adapter et accompagner au plus juste chaque agriculteur. Merci.